Derrière ces murs, un poste de transformation, une installation sous très haute tension. C'est l'un des 150 établissements de ce type dans la région. Il est géré par Enedis, le principal fournisseur d'électricité en France, et il nous ouvre exceptionnellement ses portes. Vous êtes dans la loge du transformateur très haute tension, moyenne tension. Vous voyez là les câbles qui arrivent depuis le réseau RTE et qui vont repartir en haut, qui vont cheminer vers les installations moyenne tension côté Enedis. L'électricité est ensuite prête à partir en direction des utilisateurs depuis cette salle de moyenne tension. Chacune de ces armoires alimente un quartier qui compte entre 1000 et 2000 clients. C'est ici que peuvent avoir lieu les coupures électriques. C'est un peu comme le tableau électrique chez vous, où vous avez des petits disjoncteurs qui vont alimenter votre cuisine, votre salle de bain, les chambres, etc. Donc si vous ouvrez un disjoncteur, vous allez couper cette partie. C'est ce qu'on va faire ici. On ne le fera pas manuellement. Si on était amené à le faire, encore une fois, on a des salariés qui travaillent dans une salle de conduite 24h sur 24, 7 jours sur 7, et qui supervisent le réseau et le télécommande à distance. Deux heures de coupure maximum, seuls 60% des usagers seront concernés. Car les quartiers qui comprennent un site dit prioritaire, comme les hôpitaux, ne seront pas touchés. Pour connaître les réseaux concernés, Enedis a lancé ce site, en complément de la plateforme EcoWatt. Mais les blackouts ne sont pas des fatalités, répète le gestionnaire du réseau haute tension. La veille du jour où on pense qu'il va y avoir un déséquilibre, il y a un signal EcoWatt rouge qui va être envoyé. Et ça, on dit au plus tard à 15h la veille. A 17h, si le déséquilibre est confirmé, vous allez avoir une carte de France qui donnera quelles sont les zones qui risquent d'être impactées si les éco-gestes ne sont pas faits. De petits gestes de sobriété qui peuvent avoir de grands impacts. Imaginons que dans votre maison, vous éteignez une ampoule. Si chaque Français fait ça en même temps, vous allez avoir un volume de consommation qui va être diminué de l'équivalent de la consommation de l'agglomération nantaise. Des automatismes à prendre rapidement. Lundi prochain, un premier pic de consommation pourrait être atteint et activer l'alerte rouge d'EcoWatt.